... Retour de vacances pour nos 4 marocchiniers en formation. Nous sommes à la fin du mois d'août et ils s'apprêtent à vivre une nouvelle étape dans leur formation, fabriquer du Hermès en respectant tous les savoir-faire maison. Quand t'arrives là, t'es pas allé bien droit, t'as à peine venu, tu sais, t'as à peine déplacé ta poignée, du coup ça fait un petit creux, mais ça tu ne touches pas, d'accord ? Ok. Juste ce côté-ci. D'accord. On a coutume de dire qu'à Bouddhar on apprend un métier, le métier de marocchiniers, de cellier marocchiniers, qu'ici on va vraiment se spécialiser dans la confection Hermès. Donc là ils vont commencer à travailler sur le sac Kelly, donc les vrais sacs, voilà. Faire son premier sac Hermès c'est clair que c'est intéressant, après c'est stressant aussi parce que voilà, ça va être notre premier, et puis on va découvrir des nouvelles choses encore, donc si c'est vraiment intéressant. Vous avez hâte ? Ouais, vraiment. C'est une fierté de faire des jolis sacs Hermès, ce sont des choses qui seront vendues à des clients Hermès, ce ne sont plus des sacs Bouddhar. Une pièce que l'artisan va apprendre à réaliser de A à Z, avec une difficulté majeure, la réalisation de la poignée du sac. C'est toute la complexité d'une poignée, c'est qu'il y a à peu près 90 sans opération sur une poignée, et ça englobe tous les savoir-faire de la maison, que ce soit la surtaille, le griffage, la couture, l'astiquage, le parage. Du coup, une fois qu'elle est vraiment maîtrisée, il faut à peu près, je crois bien qu'elle a mis la première poignée validée, 11 poignées, elle a fait 11 poignées, avant d'avoir une poignée conforme pour la maison. C'est la 13e que j'ai validée, 13 j'en ai fait, oui, avant de venir aujourd'hui. J'espère que celle-là sera bonne du premier coup. J'en ai déjà fait 15. Combien ? 15. 15 poignées, pour en valider combien ? J'en ai pas validé, je suis la seule. L'erreur que t'as fait, c'est ça ? Oui, je sais. Tu le sais ? Grosse pression pour Pétula, qui finira par valider cette étape cruciale de l'apprentissage. Pour tous, le chemin est long et parfois semé d'embûches, mais l'excellence est à ce prix. Nos objets demandent du temps à fabriquer, c'est vrai. Et suivant les modèles, suivant les tailles, suivant les cuirs, un sac va nécessiter 12, 15, jusqu'à 20 heures de travail d'un artisan. Ça veut dire qu'un artisan, en moyenne, fait 2 à 3 sacs par semaine. Donc, on est vraiment sur ce rythme-là, qui est le rythme de la qualité, qui est le rythme, le temps qu'il faut prendre pour un certain nombre de détails, un certain nombre d'étapes qui font partie de la qualité finale de l'objet. Après 6 mois de formation intense, chacun se retourne sur son parcours et sur le choix qu'il a fait d'un travail manuel, sans aucun rapport avec son ancien emploi. À aucun moment j'ai douté, en fait. Depuis le premier jour où on a commencé à Bouddard, jusqu'au congé, même pendant les 3 semaines de congé, à aucun moment je me suis dit « mais est-ce que j'ai bien fait ? » Non, ça se confirme, semaine après semaine, que je pense avoir fait le bon choix. Je revois mes anciens collègues, je dis « ah ben non, non, je crois que je suis bien là où je suis ». C'est vraiment ce que je voulais faire, il n'y a pas de doute. Mais il faut s'accrocher, surtout changer de métier à plus de 40 ans, il faut s'accrocher. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres. On ne travaille pas toujours comme on voudrait travailler, ça ne marche pas toujours. Donc il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, où on se remet en question quand même. Et pourtant, 15 jours plus tard, nos apprentis auront bien réalisé leur premier Kelly, ce sac emblématique de la maison créée en 1935 pour la princesse Grasse, un symbole aussi fort que le carré de soie ou la calèche pour la maison de luxe. Merci.